Impossible à croire présente Ses parents priaient pour une petite fille, mais ont obtenu quelque chose de complètement inattendu à la place. Avant de commencer, faites-nous une faveur, et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Angie et Gino ont toujours rêvé de devenir parents. Ils ont été comblés de joie lorsqu'Angie est tombé enceinte pour la première fois, et a donné naissance à un petit garçon 9 mois plus tard. Quelques années plus tard, Angie est tombé à nouveau enceinte, de son deuxième fils. Angie et Gino étaient aux anges, à propos de leur famille grandissante. Mais ils avaient toujours l'impression comme si quelque chose leur manquait. Ils aimaient leur fils, mais ils voulaient avoir une petite fille. Quelques années plus tard, leurs rêves se sont réalisés, mais pas de la manière dont on pourrait s'attendre. C'est la lecture continue pour voir quelle nouvelle a complètement choqué Angie et Gino. Ils ont commencé à parler de comment ils nombraient leurs enfants assez tôt, dans l'heure avant leur mariage. Ils savaient qu'ils voulaient avoir au moins un garçon et une fille. Gino a fait sa demande à Angie, et Angie a accepté avec enthousiasme. Ces deux personnes aient un beau mariage, et a commencé à planifier une famille peu de temps après leur mariage. Angie est tombée enceinte de son premier enfant, un bébé en bonne santé. Un peu moins de deux ans plus tard, Angie est tombée enceinte d'un autre beau garçon. Angie et Gino aimaient leur vie de parents, mais tout comme elles savaient qu'elles le feraient, elles ne se souciaient pas des tétées tardives ou des changements de couche. Elle aimait juste voir leurs enfants s'épanouir et grandir. Ces deux petits garçons étaient leurs parents fierté, et joie. Angie et Gino ont célébré chaque étape importante des premiers pas de leur fils. Leur première dent, leur premier amour, et leur premier jour d'école maternelle. Ils étaient fiers des jeunes hommes que devenait leur fils, mais ils désiraient encore une petite fille. Angie et Gino n'avaient pas l'impression que leur famille était complète. Ils vivaient une vie fantastique en Californie du Sud, mais ils voulaient être les parents d'une fille, et ils voulaient que leur garçon ait une sœur, qu'elle a pris un rendez-vous avec son médecin pour une échographie, afin de confirmer la grossesse. Elle était si excitée de découvrir le sexe de ce troisième bébé, qu'elle aurait été heureuse avec un garçon ou une fille. Mais parce qu'elle n'a pas encore eu de fille, elle espérait une petite fille. Angie a subi un test sanguin qui lui a permis de connaître le sexe du bébé. Elle a été heureuse de découvrir qu'elle avait en fait une fille. Angie et Gino étaient si excités de découvrir qu'ils allaient enfin être les fiers parents d'une petite fille, quand Angie a eu un suivi. Le médecin a remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas qu'une petite fille. Angie et Gino attendaient des triplés, c'est vrai. Ce couple était sur le point d'avoir trois petites filles à la maison. Au sujet de la grossesse inhabituelle d'Angie, lorsque le médecin a regardé l'échographie, il a réalisé qu'Angie portait deux placentas, même s'il allait avoir trois bébés à l'intérieur. Cela signifie que deux des bébés partagent un placenta, parce qu'ils se sont séparés à partir d'un seul œuf. Angie portait un ensemble de jumeaux identiques, puis un troisième bébé qui s'est formé à partir d'une cellule d'œuf différente. Les médecins ont dit à Angie et Gino que c'était un cas super rare. Ils étaient si heureux que leur prière ait été exaucée, et qu'ils allaient être parents non pas d'une, mais de trois petites filles. Ils étaient encore inquiets que le médecin leur ait dit qu'une grossesse de triplés pourrait s'accompagner de complications. Angie et Gino n'avaient pas de FIV, donc la possibilité qu'elle tombe enceinte des triplés était très rare. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.